Je fais le lien avec Koutinor, c'est parce qu'il ne faut pas croire que toutes les luttes, tous les mauvais coups sont des coups comme ça individuels, des pions qui sont avancés individuellement, non, qui répondent à des logiques, qui répondent à des politiques du gouvernement, qui répondent aux logiques du patronneur, et tout ça c'est cohérent, on parle RGPP, on parle BAC, on parle des attaques du patronneur, tout ça répond à une seule logique, le pognon dans les mains de quelques-uns, le pouvoir dans les mains de quelques-uns, et on méprise les salariés, on méprise les citoyens, et donc sur cette question-là, ça suffit. Donc on a l'habitude de dire que quand on s'attaque à un militant de la CGT, on s'attaque à toute la CGT, les camarades qui sont ici réunis ce jour, ils le démontent, et la question c'est d'amplifier le rapport de force. Il n'y a que ça que nous pouvons opposer au patronneur, c'est notre rapport de force vers l'ensemble des salariés, qui agissent sur la politique. Et donc on ne pourra pas continuer à des réunions militantes, il faut vraiment que les salariés interviennent. Donc il faut qu'il y ait un peu la condition de parole sur l'angoisse, sur leur salaire. Donc la question c'est de construire, on montre qu'on est là, on montre qu'on est vigilants. Comme Eric l'a dit, la CGT a envoyé un signal fort en n'allant pas à la conférence type sociale, où c'est effectivement, on ne nous promet que du dialogue social, c'est-à-dire des lieux de dialogue où on ne produit rien. Et la CGT, quand on investit sur ces endroits-là, c'est pour effectivement créer de la norme, créer du droit, créer du lien entre les salariés. Donc il faut qu'on continue pour nous ensemble, il faut que tous les syndicats interviennent, et donc c'est nous, dans nos responsabilités, dans nos syndicats, qu'on doit agir. Parce qu'il ne s'agit pas d'agir en soutien, on ne peut pas aller se dépliquer en piquet juste pour soutenir les camarades. On doit effectivement muter tous ensemble et faire en sorte que les outils de travail s'arrêtent les uns après les autres. C'est comme ça qu'on y arrivera, et à l'appui de journées interprétuelles d'action. Donc voilà les camarades, on envoie un signal fort. La direction de Toyota, comme la direction d'Oukinor, il va falloir comprendre comment il est gladi qu'il y a un code du travail qui a encore le mérite d'exister, même si on n'en a raté pas de jour et jour. On s'impose à eux, c'est peut-être tout seul à l'administration du pays. Et il y a deux questions qui continuent à mépriser, à tout près tous les salariés. On a le droit tous à une part de bonheur, à vivre des richesses concrètes, c'est nous qui le fait, on les richesse. Et donc voilà, je vous invite à amener les luttes qui s'imposent pour qu'effectivement demain on vive des jours meilleurs. Bon courage dans les luttes aux camarades.